Cile quand même OH! 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 Celle-là il a fait mal... HOOH! OAAAAH!!!! Salut tout le monde ! J'm'appelай Sir le RCE Alors bienvenue dans Wreckfest Mes amis, un jeu de derby de démolition Vous aimez les jeux de voiture ieth sur ma chaîne J'adore les jeux de voitures. Et, je dois être honnête avec vous, ce jeu, il m'est présenté, ça doit faire au-dessus d'un an sur mon Steam, parce que je joue à BeamNG, donc il me propose ce jeu qui lui ressemble un peu, dans le sens que les voitures se déforment énormément. Ça reste un jeu qui est basé sur les accidents, voilà. Mais en faisant de la course, donc du classique derby de démolition. Donc, on est dans le menu principal. On a notre garage, on peut acheter des voitures, on peut les peinturer, les personnaliser, les régler. Donc là, évidemment, puisque je viens de commencer le jeu, j'ai cette petite crotte de nez, voilà. Mais je peux mettre la suspension souple, dure, je peux faire des ajustements. Ensuite, au niveau de la mécanique, on peut ajuster plein de pièces, donc l'échappement, l'allumage, question d'avoir des meilleures performances en gagnant des courses pour se faire du crédit, bien entendu. Et personnaliser, on peut changer les roues, on peut solidifier le tout. Donc, par exemple, je vais mettre des barres de fenêtres ici. Et ça, ça va me coûter, je me rappelle, 240 crédits. C'est quand même pas si mal. Mais j'ai remarqué quelque chose. Si je m'en vais dans le marché, j'ai la possibilité d'acheter cette bagnole pour 6 270 crédits. J'ai aucune idée, j'en avais 10 000 alors que j'ai déjà acheté la première. Donc, je suis le propriétaire d'une Gremlin ! Génial ! Alors, on va tout de suite aller voir cette voiture. J'avais la sélection... Oh ! J'avais même la roquette ! Je dois l'avoir gagnée parce que je ne l'avais pas avant, cette voiture. Donc, on va prendre la Gremlin. Ce qui est très drôle de ce jeu, c'est que... Je crois qu'il est en bêta depuis genre 12 ans. C'est incroyable, façon de parler. Le jeu n'est pas si vieux que ça. Mais je dois dire... Depuis le début, il est en bêta. La progression, le développement de ce jeu est extrêmement lent. C'est absurde. Mais, je dois dire que le jeu est quand même sympathique. Ce n'est pas le meilleur jeu du monde. Mais, il y a quand même du plaisir à avoir parce qu'il reste que... C'est des accidents ! Et ça, on aime ça, bien entendu. Ok, donc c'est la première fois que je vais jouer manuel. Attention ! C'est parti ! Allez, commande, 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 commande ! Yes ! Je ne sais pas ce que ça fait si... Je ne sais pas si je suis obligé d'appuyer sur l'endrillage. Ça ne me dit rien ! Oh ! Holy fuck, c'est sensible ! Oh ! Ok, d'accord, d'accord ! Yes jebrachte au pouge Сnion deука. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du... Doukes of Father... Mua-da-fucka ! Ah 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 ah... Oh quand même, c'est la première fois que je joue au jeu... Avec le volant. Donc, la dernière fois quand j'ai testé après l'avoir acheté pour voir comment le jeu était fighting été photo et si ça valait le coup... de vous faire une vidéo et bien je jouais juste avec le clavier et tout, mais je vous jure, c'est incroyable si vous adorez les jeux de voiture vous vous devez de vous procurer un voilà, ça change tout pour un jeu de voiture c'est incroyable, BeamNG honnêtement c'est devenu littéralement un autre jeu depuis que j'ai le G27 maintenant remplacé par le G29 de Logitech donc j'aime tellement ça ça a tellement changé mon expérience du jeu que c'est officiel que je veux investir pour oh fuck you, fuck you, fuck you que je veux investir pour un meilleur allez, come on, come on, come on tiens, 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 tiens arrête de te défendre je veux juste te mettre hors de la route ok, il reste encore un tour, donc peut-être j'aimerais économiser pour pouvoir m'acheter un volant plus performant en fait donc à ce moment-là on va avoir encore plus des sensations réelles la force feedback est encore plus précise euh, le, 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 les pédales même le, le, le bras de vitesse il est beaucoup plus réel on, 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 on sent beaucoup plus qu'on est dans une véritable voiture donc l'immersion est encore plus importante je comprends pas pourquoi que je n'avais pas ça avant donc là, je voulais vous montrer une course par la suite, on va se faire un derby de démolition c'est la première fois que je vais terminer une course première oui, oui, wouh ha 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 nice je crevais toujours mais je vous jure cette petite crotte de nez il n'y a rien à faire tu touches une personne et wouh tu t'en vas dans le décor t'es mort c'est foutu donc oh 1140 crédits bordel, c'est payant et c'est la première mission du jeu bordel, c'est incroyable oh, j'ai pas le choix d'avoir la petite j'ai pas le choix d'avoir la petite pour celle-là merde bon ben vous allez voir comment ce que ce tas de merde se débrouille c'est un jeu aussi qui se joue en multijoueur donc c'est assez destructif je crois qu'on va terminer la vidéo et on va tenter un multijoueur pour voir ce que ça donne alors là je me rappelle quand j'étais tout petit j'ai déjà été voir un derby de démolition et depuis j'y ai jamais été mais honnêtement il faut vraiment que j'y retourne c'est tellement barbare et peut-être même peut-être même que je pourrais participer à un derby tu sais, je veux dire tout dépendant si j'arrive tout dépendant si j'arrive à avoir du pognon ça pourrait être cool que je puisse m'acheter une petite caisse une petite voiture de merde pour qu'on puisse aller la détruire et que je vous fasse une vidéo de ça pour l'instant, c'est pas il y a tellement un problème que la façon que je tourne le volant vu qu'il est très petit quand ma main elle va vers le bas je me fouette toujours les couilles bordel what the fuck ok, tiens tiens elle est déjà plus robuste la coquine elle est déjà plus robuste c'est que la dernière fois je n'ai jamais pris le temps de mettre des améliorations oh 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 je me fais gangbanger c'est incroyable allez come on c'est ça l'astuce vu que mon moteur est à l'avant ce qu'il faut faire c'est reculer attends, mon moteur est à l'avant il est à l'arrière mon moteur est à l'arrière what the fuck ce tas de merde ce tas de merde a un moteur arrière shit tiens, petit con ah c'est tellement mieux avec le volant en bordel yeah baby oh elle est facile elle est facile tiens ça me rappelle tellement il y a un jeu que j'ai beaucoup joué c'était Destruction Derby au Nintendo 64 on s'entend c'est quand même c'est quand même arcade parce que dans la vraie vie tu te retournes pas aussi facilement sur le toit là c'est quand même beaucoup plus spectaculaire que la réalité mais n'oublions quand même pas que c'est un c'est un jeu vidéo et ce qu'il faut savoir c'est que regardez ça il est encore plein d'HP c'est incroyable je suis mais vraiment pas à la hauteur de ces petites voitures c'est hallucinant moi je suis déjà à la moitié de mon HP si on pouvait au moins en détruire une toi tu vas mourir toi tu vas mourir je te dis oh il a passé tellement vite en avant de moi s'il me percutait oh j'avais mal oh tiens toi commande 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 alors je vous jure je la finis pas celle-là ok il faut que je trouve la bête la plus faible du troupeau tel un lion qui chasse son dîner et je dois le percuter de plein fouet ici yes yes on a une élimination headshot allez comment hop hop je vous jure c'est beaucoup plus amusant que la dernière fois quand je l'avais testé que ce que je croyais ça doit être le G27 qui fait toute la différence c'est beaucoup plus d'interaction c'est un peu comme si vous jouiez par exemple jouiez c'est un nouveau mot c'est un peu comme si vous jouiez à Guitar Hero mais sur une manette d'Xbox c'est beaucoup moins interactif que si vous aviez la guitare donc du coup le jeu devient beaucoup moins fun et bien c'est la même chose quand vous avez un putain de volant dans un jeu de voiture c'est la première fois que je réussis à jouer aussi longtemps dans un arène regardez ça regardez l'état de ma bagnole commande commande je peux pas tourner merde c'est incroyable attends je vais mettre regardez ça oh shit l'état du volant j'ai plus rien j'arrive pas je sais pas c'est quoi le bouton pour mettre la caméra oh my god vous avez vu ça regardez c'est n'importe quoi oh my god en fait ce jeu utilise une technologie de soft body un peu comme BeamNG mais énormément simplifié en fait et je sais pas là je regardais là ensuite je regarde là ma caméra est là bordel donc ils utilisent une technologie attend fini dans quel sens oh mon moteur est mort non position 1 j'ai fini numéro 1 ouais nice c'est la première fois que j'entend une des musiques avec des paroles c'est cool il y a vraiment pas beaucoup de personnes en ligne par contre regardez ça tous les serveurs sont vides wow 0 0 1 il y en a ici 1 ils sont 11 mais la connexion bof bof et on s'entend qu'un jeu de course c'est quand même assez important d'avoir une bonne connexion parce que sinon il y a des gros glitchs quand tu percutes je vais essayer celle-là BC Banger Racing ok c'est parti oh my fucking god et en plus je suis sur la ligne avant oh j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que normalement les jeux de voiture en ligne il n'y a jamais vraiment personne qui prend ça au sérieux donc il y a toujours quelqu'un qui finit par rouler sens inverse tout ce qu'il veut c'est foutre le bordel ça c'est comme dans Minecraft ceux qui font juste s'amuser à griffer comme des merdes pour faire chier tout le monde c'est leur vilain plaisir là pour l'instant ça semble quand même pas si mal on semble avoir des vraies personnes qui veulent courser je me rappelle j'avais joué aussi à Forza 7 en ligne et honnêtement les joueurs putain c'est des bébés c'est incroyable vous êtes à peu près comme une dizaine en même temps sur la piste tu l'accroche un peu tu les entends dans le chat vocale stupid mother fucker bitch puis après tout ce qui arrive c'est que au premier moment qu'il peut te choper dans un coin et te défoncer il hésite surtout pas à le faire l'enfoiré ça vient tout briser les gens sont super mauvais perdants c'est incroyable et surtout qu'en plus je n'avais pas fait que si près c'est ça le pire je veux dire quand tu fais que si près que tu joues comme un enfoiré c'est un truc mais quand tu veux vraiment juste jouer normal et que c'est juste une erreur ça arrive parce qu'on est plusieurs quand même ok la belle petite loupe attends c'est quoi on va se retrouver sens inverse ok ça c'est comme les fameuses courses les grands 8 c'est une scène oh 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 celle-là elle a fait mal oh 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 regardez la gueule de ma voiture shit et ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que si vous avez des machines normales vous pouvez apprécier les déformations contrairement à BIMENG qui demande une machine quand même plutôt musclée c'est la technologie qu'ils ont développée de justement avoir des grosses grosses déformations sur la voiture sans nécessairement euh sans nécessairement que ça prenne beaucoup de calcul dégâts critiques oh 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 fuck ça ça veut dire que probablement que mon moteur va sauter bientôt oh aïe 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 je l'ai pas vu du tout bordel je regardais ce qui était écrit en bas textez pas au valant j'ai juste regardé en bas de mon écran et regardez ce qui est arrivé c'est incroyable putain que c'est dangereux pfff ha ha damn ben voilà on a terminé la course et c'est aussi la fin de cette vidéo donc vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le jeu est-ce que vous voulez peut-être un autre épisode dans le futur pour qu'on puisse se défouler un peu et voilà j'ai hâte de vous lire et nous on se revoit dans une prochaine vidéo alors sur ce tenez-vous bien je vous aime très fort bye bye A la Sous-titrage ST' 501